Ça va Teddy ? Ça va très bien. On est ravis de vous recevoir, on est très contents. Teddy Riner en chiffres, mesdames, messieurs. Voilà, on les a comparés avec un homme normal, un français normal. Alors, Teddy Riner, c'est 2,03 m contre 1,75 m pour un français moyen. Enfin, 1,75 m, c'est déjà beaucoup. 145 kilos. Il est déjà très grand. Enfin, sauf Tim, si, Teddy Chabat. 145 kilos contre 77 pour un français moyen. C'est 1,20 m de tour de poitrine contre 1 m pour un français moyen. 51 cm de tour de bras, mesdames, messieurs, contre 35 cm pour un homme moyen. Et une petite pointure de 49,5. Vous je sais ? Ça fait une porte. Voilà. Merci Teddy, au revoir. Très bonne soirée. Ça, c'est pour les chiffres démentiels, mais vous êtes surtout le plus grand judoka de l'histoire. C'est pas moi qui le dis, c'est votre palmarès qui parle pour vous. Vous êtes le judoka le plus titré. Vous avez remporté 5 médailles olympiques, 3 en or, 2 en bronze, 11 titres de champion du monde, 5 fois champion d'Europe, 4 fois champion de France. En fait, tout simplement, Teddy Riner, c'est impossible à comptabiliser tout ce que vous avez gagné. Le mieux, c'est de le regarder. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis d'accord avec toi Ils ont réduit de 4 à 2 Les heures de cours de PS On ne peut pas dire je veux être la meilleure nation En mettant les moyens comme ça Il a mis les deux plats dans le pied Il s'est fait attaquer Parce qu'ils ne connaissent pas Oui la France n'est pas un pays de sport C'est pas parce qu'aujourd'hui Il y a un petit peu cet entrain On voit des personnes qui font du sport Aller au Brésil Matin, midi, soir, à n'importe quelle heure Ils courent, ils font du sport Le sport c'est vital Nous on commence à comprendre Je ne suis pas en train de taper sur la France Mais le sport ce n'est pas dans notre culture On n'arrive même pas à mettre Sur un beau socle Les sportifs, les champions Mais un garçon comme vous Avec la voix qu'il porte Vous ne pouvez pas intervenir un peu plus Auprès des hautes instances Notamment à l'éducation nationale Pour qu'il y ait un peu plus de sport à l'école Tous les jours on en parle Après vous savez très bien La politique en France Comment elle est Heureusement que je vais me Elle est où la caméra ? Heureusement que je serai Aux prochaines élections Rires 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 J'ai lu que tu aies dit Ça l'énervait qu'on mette un ancien sportif Ministre des sports par exemple Oui on peut faire autre chose Vous avez fait Sciences Po Ils pourraient être garde des Sceaux Ce ne sont pas les meilleurs ministres des sports En plus les anciens sportifs Alors ça c'est sympa Même quand ils sont ministres des sports Ils ne sont pas bons Souvent hein Bon là on voudrait qu'on parle de vous On est à 150 jours des JO Et c'est immense Il vous reste 150 dodo Comment vous dormez ? Je dors bien Mais comme vous avez dit 150 jours Je vais aller m'entraîner Non Regarde Non je dors bien C'est comment vos journées en fait ? Comment ça se passe ? En fait là il n'y a pas beaucoup de repos A chaque fois quand je suis un petit peu fatigué Je regarde combien de jours il me reste dans la semaine Pour pouvoir souffler C'est la course contre la monte On prépare les jeux Les jeux c'est pour nous sportifs Vous entraînez tous les jours ? Tous les jours oui bien sûr Combien d'heures par jour ? Six mois à peu près ce que j'ai lu Non je m'entraîne depuis les derniers JO Et il reste à peu près cinq mois Non non bien sûr on s'entraîne tout le temps Oui je sais mais le gros gros coup Là on va commencer à encore accentuer Voilà Sans trop accentuer Combien d'heures par jour ? Cinq à six heures par jour Cinq à six heures par jour Ah oui mais bon Et pardon de la blague sur les dodos Mais en vrai la pression elle monte Chaque jour qui passe Comment vous la sentez ? La pression elle se retire là Sur le tapis à l'entraînement C'est-à-dire ? Mieux je vais me sentir dans mon judo Dans la tête physiquement Et mieux je vais être sur le tapis Je vais arriver comme un lion Si je commence à avoir des doutes Si mon judo n'est pas précis Si j'ai pas la condition physique Alors là oui c'est la pression Je vais vous donner un exemple Parfois j'ai du mal Parfois j'arrive sur un voyage Qui a un peu été long Par exemple la Mongolie Le Kazakhstan Le lendemain On combat On monte sur le tapis Je suis pas au top Parce qu'il y a le décalage horaire Il y a le voyage Qui est dans les jambes Il suffit que j'arrive pas A faire tomber L'adversaire Moi dans ma tête C'est la fin du monde Et heureusement que j'ai mon staff Qui me dit On va réfléchir ensemble Qu'est-ce qu'on a fait On était où hier On était dans le voyage Si ça je fais non Moi ça doit marcher quand même Et le staff c'est important C'est important ce que vous dites Sur le staff Parce que c'est un des premiers A avoir exigé De ne pas avoir seulement un entraîneur C'est-à-dire qu'il dit Mon entraîneur c'est aussi Mon psy C'est aussi mon phyto C'est le premier à avoir parlé De la pression psychologique De la tête Vous êtes le premier De la gestion mentale Alors que c'était absolument tabou Dans le sport C'était tabou Ça c'est clair En fait quand je suis rentré en 2004 L'entraîneur C'était le psy C'était le préparateur physique C'était le tout Moi dès que j'ai eu mon premier titre J'ai dit non moi je ne veux pas de ça Le sport c'est pas parce qu'on n'a pas le budget Qu'on ne peut pas se professionnaliser Donc j'ai demandé un préparateur physique Je suis allé voir un psy Pour la gestion du cerveau Le mental Un spécialiste de la technique Mon coach de judo Et un nutritionniste A partir de là j'ai un vrai staff A partir de là je peux A chaque fois que j'ai besoin de quelque chose Aller voir la bonne personne